Ah, qu'elle semble loin à l'époque où Mercedes écrasait absolument tout sur son passage. Avec une seule victoire obtenue en 2022, les flèches d'argent ont connu leur pire bilan statistique depuis 2013. C'est entre 2014 et 2021 que Mercedes a conquis 7 titres. 8 championnats constructeurs, 7 titres de champion pilote et une période de domination sans égale dans l'histoire du sport. Le symbole de cette ère glorieuse est sans aucun doute Lewis Hamilton. Depuis son arrivée chez Mercedes en 2012, il a décroché 6 titres de champion du monde et s'est forgé un palmarès qui fait de lui, d'un point de vue statistique, l'un des deux meilleurs pilotes de l'histoire de la discipline. Pourtant, son statut est régulièrement remis en question. En ayant remporté 82 de ses 103 victoires avec Mercedes, certains observateurs attribuent ses succès uniquement à sa monoplace. Il dénigre en quelque sorte son importance dans la conquête de ses titres. Mais dans cette période d'ultra domination, une course en particulier est généralement considérée comme l'un de ses plus beaux accomplissements et ce même pour les observateurs les plus sceptiques. Je parle bien sûr du Grand Prix de Turquie 2020, terre de conquête de son 7ème titre mondial. Aujourd'hui, petit retour en arrière en novembre 2020 sur l'une des plus belles victoires de la carrière de Lewis Hamilton. Faisons d'abord une petite mise en contexte de la saison 2020, qui ne s'est pas exactement déroulée comme prévu, c'est le manque l'on puisse dire. Perturbée par une crise sanitaire sans précédent, la Formule 1 se rend quand même en Australie pour disputer la traditionnelle première manche du championnat sur les circuits d'Albert Park à Melbourne. Mais à peine deux heures avant le début des premiers essais libres de la saison, le management de la F1 se résout à annuler le championnat pour une durée indéterminée. Toutes les écuries sont renvoyées chez elle et les pilotes tout le temps comme ils peuvent en participant notamment à des grands prix virtuels sur Twitch. Entre temps, la situation s'améliore et la F1 finit par décider d'organiser une sorte de mini-championnat européen à partir du mois de juillet. Un calendrier temporaire est publié avec 8 courses confirmées, dont 4 à Silverstone et au Red Bull Ring. En fonction de la situation sanitaire, la F1 se décidait à ajouter des épreuves à son calendrier. Sochi, Portimao ou encore Imola sont progressivement ajoutés à la liste des destinations. Si le calendrier est sensiblement différent des années précédentes, quelque chose n'a pas changé. Mercedes est toujours au top, même encore davantage qu'en 2019. La W11 est l'une des monoplaces les plus dominantes de ces dernières saisons. Grâce à un design aérodynamique proche de la perfection et un moteur particulièrement puissant, Mercedes s'approprie la saison 2020 et ne laisse tout simplement aucune chance à ses concurrents. C'est simple, sur les 13 premières courses du championnat, seuls deux pilotes ont réussi à prendre une victoire à Mercedes. Max Verstappen à Silverstone et bien évidemment Pierre Gasly à Monza. Lewis Hamilton en particulier est sur une autre planète. Avec 9 victoires sur ses 13 courses, il domine totalement le reste du plateau et donne la sensation d'être imbattable. Son avance sur Valtteri Bottas est tellement importante qu'il peut remporter son 7ème titre de champion du monde dès la 14ème épreuve du calendrier, c'est-à-dire le Grand Prix de Turquie. Avec 282 points en compteur, Hamilton possède 85 points d'avance sur son coéquipier et il doit finir devant lui pour devenir champion du monde. Dans le pire des cas, il doit conserver un minima 78 points d'avance sur son dauphin. La tâche peut sembler facile tant les Mercedes ont dominé toute la saison, mais le Grand Prix va se révéler plus difficile que prévu. Le week-end du 15 novembre 2020, toutes les écuries du paddock se rendent sur le redoutable circuit de l'Istanbul Park, qui n'a plus accueilli de Grand Prix de Formule 1 depuis 2011. A l'époque, ce Grand Prix avait été spectaculaire, avec beaucoup de dépassements et de collisions en piste. Une course également marquée par la ferveur des spectateurs turcs venus en nombre tout le week-end. Le contraste est total avec les décisions de 2020. Toujours dans un contexte sanitaire particulièrement compliqué, ce Grand Prix se déroule cette fois-ci à huis clos, dans une ambiance orageuse de milieu d'automne. Le week-end ressemble à un vrai piège pour les leaders du championnat, et cela se confirme lors de la première séance d'essai libre. Les organisateurs du Grand Prix ont nettoyé la piste avant les FP1, et elle n'a pas eu le temps de sécher avant le début de la séance. Sur une piste détrempée, les pilotes peinent à trouver de l'adhérence, et ils décrivent l'expérience comme l'une des plus difficiles de leur carrière en Formule 1. Ils roulent sur de la glace, littéralement. En conséquence, nombreux sont les pilotes qui partent à la faute. Au final, Max Verstappen devance Alex Albon et Charles Leclerc, alors que Bottas et Hamilton terminent respectivement 9e et 15e, une rareté cette saison. Les résultats de cette séance ne sont pas forcément révélateurs, puisque les pilotes devaient s'habituer aux caractéristiques de la piste. Mais la 2e séance d'essai libre confirme les difficultés de Mercedes. S'il termine cette fois-ci 4e de la séance, Hamilton décrit son expérience de conduite comme désastreuse. Il compare le circuit à une patinoire, et critique ouvertement la FIA d'avoir choisi le circuit. Et la 3e séance d'essai libre est encore pire. Dans des conditions météorologiques abominables, Hamilton ne prend même pas la peine de réaliser un temps. Beaucoup de pilotes critiquent l'état de la piste, et la séance de qualification est particulièrement menacée. Finalement, les qualifs sont reportés de 45 minutes, mais elles ont bel et bien lieu. Un premier drapeau rouge vient interrompre la Q1, tant les conditions sont difficiles. Hamilton se place 14e seulement, c'est juste assez pour passer en Q2. Bottas et Hamilton passent également en Q3, dans une séance pour l'instant dominée par les Red Bulls. Pour ce qui est peut-être l'une des meilleures séances de qualification de ces 3 dernières saisons, Hamilton et sa W11 terminent seulement 6e de la séance, très loin derrière le poleman du jour, Lance Stroll. Un événement incroyable, et sans doute le meilleur souvenir de sa carrière. Hamilton prend donc le départ du Grand Prix à la 6e place, dans des conditions climatiques toujours difficiles, mais tout de même meilleures que le samedi. Équipé de pneus pluie, il connaît un départ mouvementé. Propulsé à la 3e place, il commet une touchette avec Daniel Ricciardo, qui envoie Esteban Ocon et Valtteri Bottas sur la touche. Quelques secondes plus tard, il part à la faute dans le secteur 2, ce qui permet à Sébastien Vettel, Max Verstappen et Alex Halbonne de le dépasser successivement. Sur ces pneus pluie, Hamilton ne parvient pas à faire la différence face au Red Bull et Vettel devant lui, et les resting points commencent à créer un petit écart conséquent. Au tour numéro 8, il pointe à 16 secondes de Lance Stroll, qui est premier, et son équipe décide de tenter le tout pour le tout. Dans la différence quasi générale, ce n'est même pas diffusé à la télé, Hamilton rentre au stand et chausse des pneus intermédiaires. Une action déterminante pour la suite du Grand Prix. Bien qu'il soit tombé à la 8e place, Hamilton est très rapide. Les chronos commencent à chuter et ils réalisent le meilleur temps, ce qui oblige les concurrents de Vant à rentrer au stand à leur tour. Perez, Verstappen, Stroll et Halbonne rentrent à leur tour au stand, mais Hamilton a un avantage et ils remontent petit à petit sur ses concurrents. Il dépasse d'abord Halbonne grâce à un overcut, puis il s'attaque à Sébastien Vettel en 4e position. Malheureusement, il part à la faute et s'envoie trop large, ce qui lui fait perdre de précieuses secondes sur le racing point, qui semble intouchable à ce stade de la course. Max Verstappen, 3e, est le seul capable de suivre le rythme de Sergio Perez et il lance une attaque au 18e tour. Mais il perd le contrôle de Samnoplas et tombe à la 8e place, ce qui offre un beau cadeau à Lewis Hamilton. Pendant une bonne quinzaine de tours, Lewis reste bloqué derrière Vettel et Halbonne et ses pneus intermédiaires commencent à s'user. Dans ces conditions, tenter un arrêt au stand ou terminer la course sur ses pneus intermédiaires efficaces mais si difficiles à contrôler. Vettel et Leclerc choisissent la première option, au contraire d'Alex Halbonne qui commet un magnifique spin à son tour et offre la 3e place à Lewis Hamilton. Au tour 36, Lance Stroll choisit lui aussi de chausser des nouveaux pneus intermédiaires pour conserver toutes ses chances de victoire. Derrière lui et Perez, Hamilton monte en puissance et l'état de ses pneus ne semble pas l'inquiéter plus que ça. Sans arrêt au stand, Stroll ne peut sans doute pas gagner la course, mais c'est une décision qui lui fait tout perdre. Ses nouveaux pneus connaissent une dégradation extrême, ce qu'il relègue dans le midfield. La course est perdue pour lui et seul Perez peut encore rêver de la victoire. Perez est un spécialiste de la gestion des pneus et il n'a réalisé qu'un seul arrêt au stand, tout comme Hamilton. Mais son rythme est beaucoup plus faible à présent et Lewis parvient à le dépasser rapidement, à 20 tours de la fin. Derrière lui, Verstappen et Perez, qui ne se sont arrêtés qu'une seule fois, sont en grande difficulté et se font rattraper par tous les pilotes qui ont chaussé des nouveaux pneus intermédiaires. Ainsi, Leclerc et Vettel ont la meilleure stratégie et ils passent Verstappen sans trop de difficultés. Ils peuvent ambitionner de jouer la victoire et Perez n'est plus qu'à une poignée de secondes. Sauf qu'en tête de la course, quelque chose de remarquable se passe. Hamilton ne semble pas du tout souffrir de la dégradation de ses pneus et il réalise l'une des meilleures performances de sa carrière. Il place Perez à une vingtaine de secondes dans l'espace de 10 tours, il roule à un rythme similaire à celui de Leclerc et Vettel alors qu'il a des pneus plus vieux de 30 tours. Pendant que son coéquipier part à la faute un nombre incalculable de fois, il accentue son avance en tête. La puissance de la W11 est évidente mais réussir à maintenir un rythme comme ça pendant aussi longtemps sur des pneus intermédiaires usés, c'est une performance de très grande classe. Alors que Perez, Vettel et Leclerc se battent pour une place sur le podium, Hamilton, lui, continue seul sa course en tête et il décroche la 94ème victoire en carrière, synonyme de 7ème titre de champion du monde. Il termine la course 31 secondes devant Perez et Vettel et quand on voit l'état de ses pneus, on comprend que c'est un accomplissement extraordinaire. Cette victoire dans Lewis Hamilton est sans aucun doute de ses plus belles. Dans une saison 2020 surdominée par Mercedes, il s'est retrouvé confronté à une adversité importante et des facteurs climatiques imprévisibles. Dans ces conditions, c'est lui qui l'a quand même emporté. L'histoire est magnifique et elle a sa place dans les plus beaux moments de F1 de l'histoire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette victoire est la plus belle de la carrière de Lewis Hamilton ou si vous en préférez une autre et moi je dirais ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé ce jour de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne et vous proposer des sujets encore plus intéressants. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501